Ce mercredi 18 janvier, Joe Estar était l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission en aparté sur Canal Plus à l'occasion de la sortie de son livre Mon Guide Bistronomique par Joe Estar & Friends aux éditions Télémac. Pendant leur échange, le rappeur s'est quelque peu agacé à propos d'une question sur sa relation avec son ancien partenaire du groupe Suprême NTM. Joe Estar fait partie des pionniers du rap français avec son acolyte Cool Chain avec lequel il a créé le groupe Suprême NTM à la fin des années 1980. Le duo a révolutionné le genre du rap avec des titres chocs comme Le Monde de Demain, J'appuie sur la gâchette, Mabens, Laisse pas traîner ton pisse ou encore Le Pouvoir. Les deux rappeurs se sont largement fait remarquer par leur concurrence à l'époque avec le groupe IAM composé à l'origine d'Akhenaton, Shurine, Kéops, Unhotep, Kepren et Freeman. Depuis, la séparation du groupe Suprême NTM, Joe Estar a tenté de nombreuses expériences. Les téléspectateurs le retrouvent dans la série Le Remplaçant sur TF1, et dernièrement le rappeur a sorti un livre, Mon Guide Bistronomique par Joe Estar & Friends aux éditions Télémac. On s'est retrouvé en répétition Joe Estar, qui s'est récemment livré sur ses retrouvailles avec sa maman, est réputé pour ne pas se laisser faire, et l'a encore une fois prouvé ce mercredi 18 janvier dans l'émission en aparté animé par Nathalie Lévy sur Canal+. Invité pour discuter de sa carrière et de la sortie de son livre, la journaliste l'a questionné sur les retrouvailles de Suprême NTM en 2008 après 10 ans de séparation. On n'a pas mis 10 ans, a tout de suite balancé le rappeur. On a mis 10 minutes. On ne s'est pas vu pendant 10 ans, mais on a mis 10 minutes. L'équation, elle était simple, c'est-à-dire qu'on va en répète, on ne sait pas parler depuis un moment, on met Sensen de Nistil. Et si l'interaction elle n'est pas là, bah on remballe, on rembourse les gens et on rentre chez nous. Il a d'ailleurs insisté sur le fait qu'ils ne s'étaient pas réellement vus, ni parlés avant de se retrouver en répétition pour leur performance. Sincèrement, ce n'est pas du flanquois, c'est vraiment, on rentrait dans la pièce, ça faisait un moment que l'on ne s'était pas vus. On se parlait, parce que ça existe aussi comme ça dans la musique, on se parlait par personne interposée. Puis, on s'est retrouvés en répétition, au moment dit, puis ça l'a fait, a confié honnêtement Joey Starr. Heureusement, l'alchimie entre les deux rappeurs était encore présente. Mais ça ne te regarde pas Nathalie Lévy lui a ensuite demandé avec un peu de curiosité s'il parlait encore avec son binôme du groupe suprême NTM. Donc, vous vous parlez, beaucoup, un peu ? Lui a-t-elle dit, ne s'attendant pas à la réponse cinglante qui allait suivre. Mais ça ne te regarde pas, tu es de la préfecture ou quoi ? A tout de suite balancé Joey Starr. La journaliste a tenté de justifier sa question notamment en tant que fan, ce qui n'a pas eu d'effet sur le rappeur. Eh bien sois fan, et puis laisse-moi tranquille, a-t-il conclu avec sérieuse avant de finalement rire de cet échange. Nathalie Lévy a abordé un sujet qui semble tabou si l'on en croit la réaction de Joey Starr. En aparté, a retrouvé en intégralité sur l'application Mi-Canal. A lire aussi on ne se réinvente pas, Joey Starr raconte ses retrouvailles hallucinantes avec sa mère qu'il croyait morte pendant des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501